bonjour à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler d'investissement mais pas que d'investissement pokémon on va élargir nos horizons puis je vais te parler de mon portefeuille d'actifs total on va voir quelle est la partie de pokémon quelle est la partie du reste est ce que j'ai des crypto monnaie des actions des timbres des legos d'une des objets star wars c'est vrai que il ya énormément de choix possibles quand on commence à réfléchir à investir pour l'avenir donc je vais te donner tout simplement la totalité de la répartition de mon portefeuille j'ai même été chercher quelques petits objets au coffre à ma banque que je vais te montrer également dans cette vidéo et puis on va voir tout ça alors pour commencer avant de te lancer dans l'investissement que ce soit pour n'importe quoi essaie au moins d'avoir on va dire au minimum trois à six mois de dépenses devant toi donc voilà si tu dépenses 500 euros par mois essaye d'avoir quelques milliers d'euros sur ton compte tu sais que c'est ce qu'on appelle ton matelas voilà de sauvegarde de garantie et puis après tu peux commencer à réfléchir à utiliser le reste le surplus de manière efficace pour ma part mon portefeuille est pas du tout conventionnel c'est à dire que là s'il ya des financiers s'il ya des conseillers en investissement qui regarde cette vidéo bon là je sais que ça colle pas on est néanmoins sur un portefeuille qui fonctionne très bien mais c'est un cas clairement particulier mais aussi parce que j'ai une situation particulière donc on va voir ça tout de suite concernant l'investissement ma situation est un petit peu particulière pour deux raisons la première qui est pas si importante entre guillemets c'est pas que j'adore les cartes pokémon je pense que ça on l'aura compris la deuxième qui est un petit peu plus importante c'est que je suis propriétaire de japan tcg et je suis donc propriétaire de son stock si on se réfère à la définition de l'investissement qui est de dire eh bien l'investissement c'est une dépense dans le présent qui a pour but d'augmenter la richesse dans le futur de celui qui fait la dépense et bien c'est exactement la définition du stock quand tu quand si tu as du stock c'est que ça veut dire que tu fais des dépenses pour avoir du stock et puis le seul but du stock c'est d'être vendu de façon à augmenter ta richesse donc alors c'est un choix personnel mais je prends en compte le stock de japan tcg dans mon investissement c'est un petit peu à part mais c'est compté dedans et ça a même un rôle primordial tu vas tout de suite comprendre pourquoi est ce que le stock de japan tcg c'est un rôle primordial parce que c'est mon plus gros investissement entre guillemets je ne peux pas ne pas le prendre en compte donc pour ma part ce que je fais pour être simple je prends la valeur du stock de japan tcg je vais donner un exemple chiffré ce sera plus simple imaginons que la valeur du stock en ce moment c'est 100 000 euros eh bien j'ai ces 100 000 euros qui est quelque part déjà de l'investissement mais je sais que c'est le stock mais voilà je me dis ok mais c'est le stock de japan tcg et ensuite je vais diviser cette valeur de stock en trois donc j'ai mes 100 000 de stock de japan tcg et sur les trois parts je vais rajouter 33% 33% et 33% de japan tcg avec immobilier re carte pokémon et métaux précieux et voilà ça c'est mon portefeuille c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas montrer cette vidéo à des financiers parce qu'il n'y a pas une action et on sait bien que les actions ça va faire quand même une centaine d'années que ça fait de très bons résultats alors bien sûr si tu achètes une action d'une société en particulier bon tu sais pas mais maintenant avec les etf tu peux acheter des centaines d'actions même si tu mets 10 euros mais tu as un tout 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 petit bout de plein d'actions différentes et tu sais que ça va faire à peu près 5% chaque année en moyenne on va dire sur 15 20 ans bon moi il n'y a pas une action de même de apple de ce que tu veux il n'y a rien du tout bon c'est mon choix c'est pas du tout conventionnel j'en ai bien conscience mais on va aller un petit peu plus dans le détail tu vas voir que en fait ça se passe plutôt très bien comme ça et que c'est pas fait au hasard c'est pas dénué de sens le fait que je n'ai jamais investi dans aucune action ni aucune obligation d'état ni quoi que ce soit de ce genre et effectivement je n'ai pas non plus de crypto monnaie mais c'est un petit peu pour la même raison c'est que je pense pas du tout que ce soit nul ou pourri ou que ça n'a pas de sens ou quoi c'est juste que personnellement ça me parle pas trop j'aime bien avoir des choses bas des choses c'est à dire une carte pokémon tu peux la toucher de l'immobilier tu peux le toucher et des métaux précieux si c'est des métaux précieux physiques si c'est pas si tu achètes pas de leur papier sinon tu retombes dans le truc de l'immatériel mais si tu achètes des métaux des métaux précieux physiques des pièces d'or des pièces ou des lingots d'argent du palladium du platinium si tu veux et ben c'est pareil c'est des choses que tu peux toucher moi ça me parle beaucoup plus il ya peut-être mieux à faire si on parle juste d'un point de vue financier pur mais pour ma part voilà c'est le côté immatériel ça me parle pas du tout les actions elle monte elle descend non seulement ça me parle pas et vu que du coup ça me parle pas je m'y intéresse pas je ne m'y connais pas donc voilà c'est ce qui fait que on se retrouve sur un portefeuille où il ya entre guillemets que du tangible après bien sûr je vais te montrer quelques petites pièces d'or et lingots d'argent que j'ai ramené du coffre et que je vais devoir ramener à la banque demain mais bon voilà pour cette vidéo je me suis dit que c'était l'occasion de te montrer ça c'est pas des choses qu'on sort tous les jours alors un peu plus dans le détail qu'est ce que ça veut dire parce qu'est ce que ça veut dire stock 100 mille et puis 33 mille 33 mille 33 mille bas c'est simple si j'ai 100 mille euros de stock et bien je me débrouille pour avoir à peu près 100 mille euros de cartes pokémon en investissement donc qui ne sont pas du stock c'est des objets qui sont de côté alors ça reste toujours des cartes pokémon mais c'est pas pareil puisque c'est des objets que je ne propose pas sur le japan tcg qui sont voués à prendre de la valeur selon moi dans les deux trois ou cinq prochaines années voilà je remets en plus du stock de japan tcg 33 % de la valeur du stock en investissement pokémon je mets ensuite 33 % en métaux précieux pour les métaux précieux il y en a plein de différents alors moi je prends que des métaux précieux physiques j'achète pas d'action comme tu l'as compris donc allez grosso modo les métaux précieux tu vas avoir l'or l'argent le platine et le palladium je me suis assez renseigné sur ces quatre là le palladium et le platine je n'y crois pas du tout d'ailleurs regarde les performances du platine et du palladium tu vas voir que c'est quand même pas ouf donc j'ai de l'or et de l'argent physique et c'est vrai que je te montre un petit un petit lingotin soit c'est un ça ça fait une once donc ça fait 31,1 grammes le petit archange michael et puis après j'ai j'ai sorti quelques pièces d'or qui sont des très grands classiques tu vas voir pompe ici hop là assez sa foot ok là tu as la maple leaf tu vas voir la britannia ici ça c'est une pièce qui est qui est la pièce avec le plus de sécurité au monde dessus désolé j'ai fait un petit cut parce que l'autofocus il n'aime pas du tout quand je te montre les pièces 7 il en reste deux allez on va refaire un petit peu tanguer l'autofocus on a ici une philharmonique de vienne c'est pareil pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en métaux précieux ça va vous parler et puis on va terminer avec la yel de beaufort pièce un petit peu moins connue bon il y en a plein à toutes toutes les pièces que j'achète souvent font une once mais j'ai également des tailles différentes j'ai des pièces de un dixième d'once et j'ai également de l'argent alors là on est sur des formats qui sont un petit peu plus gros mais regarde moi ça comme c'est joli ça c'est un koala qui fait un kilo et on a le monstre alors celui là ça commence à être difficile à une main ça ça fait ça c'est un lingot qui fait 100 onces donc ça fait trois kilos 100 voilà de la scottsdale mint bon voilà tu peux avoir plein de trucs alors après bien sûr le le mieux c'est de pas les garder chez soi pour des raisons de sécurité mais tu trouves la majorité des banques qui te propose tu sais un coffre ça coûte vraiment pas très cher puis c'est un petit coffre que tu loues tu payes un petit peu tous les mois mais c'est vraiment abordable à l'instar de la globalité de mes investissements pour ce qui est de la répartition sur mes métaux précieux on est vraiment sur du classique de chez classique c'est à dire j'ai 80% d'or et 20% d'argent donc sur la somme des 33% de la valeur du stock sur les 33% qui sont alloués aux métaux précieux on va avoir 80% d'or et 20% d'argent et on a ensuite 33% de d'immobilier alors effectivement imaginons que j'ai 100 mille de stock ça fait 33 mille d'immobilier tu vas peut dire tu vas pas aller très loin l'immobilier c'est pas forcément acheter un appartement tu peux acheter des bouts d'une société qui détient des appartements tu peux acheter des petites places de parking il ya énormément de choses à faire directement liées à l'immobilier effectivement quand tu regardes la répartition de mes investissements ça correspond absolument pas aux conseils que tu vas pouvoir entendre sur internet de spécialistes ou ou pas d'ailleurs mais ce qui sont d'ailleurs souvent des très bons conseils mais c'est des conseils qui sont génériques de façon à s'adresser au maximum de gens et que ça corresponde aux plus de personnes qui vont écouter ses conseils dans la majorité des cas on va te dire pas pour les investissements un petit peu plaisir un petit peu passion un du style des anciennes voitures de collection des legos des cartes pokémon des timbres des cartes téléphoniques et à un moment donné on collectionner les cartes téléphoniques tu sais il y avait il ya une époque où on avait des cabines téléphoniques bon bah dans le consensus financier c'est 5% donc si tu as 100 euros dans tes investissements tu dois avoir 5 euros d'investissement plaisir passion collection carte pokémon etc pour ce qui est de l'or vu que c'est un parce que c'est un investissement qui est extrêmement défensif alors ça bouge pas ça monte gentiment avec des fois des années un petit peu exceptionnel l'année dernière par exemple l'or alors en europe je sais que les gens disent l'or a fait plus 8 ou 10 % l'année dernière ce qui est vrai ça c'est si tu le si tu le regardes en euros si tu le regardes en yen par exemple il a fait plus 20% puisque le yen a énormément chuté donc voilà moi pour ma part pour l'or que j'ai acheté bah effectivement il a fait plus 20% en un an mais en majorité lors ça bouge pas beaucoup ça prend un petit peu de valeur chaque année quelques pourcents mais c'est ultra défensif ça ne sert pas à grand chose en vérité puisque tu touches pas de loyer tu touches pas de dividendes tu touches rien en fait donc c'est pareil c'est un investissement vu que c'est défensif il faut que ça ait quelque chose à défendre donc si tu as comme moi 30% d'or c'est en fait normalement beaucoup trop normalement c'est 5% un peu comme exactement comme pour les investissements collection plaisir on doit être aux alentours des 5% et puis après le reste tu vas avoir peut-être si tu as de la crypto monnaie on va te conseiller peut-être 10 15% 10 15% de d'immobilier et puis après des actions des etf alors après moi là on rentre dans les trucs où là je connais je connais vraiment un tout petit peu je connais quelques indices le cas forcément le 440 le s&p 500 etc mais voilà on va te on va te conseiller d'investir aussi du capital dans danser dans un portefeuille d'actions diversifiées et ça a également du sens c'est même très probablement ce qu'il ya de mieux à faire mais bon écoute moi ça me parle pas ça me parle pas d'un autre côté le fait pour ma part pourquoi est ce qu'il ya 30 30 et 30 bah parce que les cartes pokémon effectivement c'est des investissements qui peuvent bouger énormément pour ça que normalement on te conseille on te conseille que 5% moi j'ai 30% d'un autre côté on te dit l'or il faut aussi en avoir que 5% parce que c'est ultra safe mais ça rapporte entre guillemets pas beaucoup est ce du coup bah si tu as 5% d'investissement collection plaisir et que tu as 5% d'or bon bah ça colle pour moi j'ai 30% d'investissement plaisir donc eh ben je mets 30% d'or pour contrebalancer le tout je m'impose de pas acheter beaucoup plus de cartes pokémon si le montant de mes investissements pokémon il est déjà plus élevé que mes investissements en or je me dis non bon bah il faut que j'attende de façon à racheter un petit peu d'or et puis une fois que j'ai un petit peu d'or et ben je vais pouvoir racheter un petit peu de cartes pokémon de façon à ce que tout ça soit équilibré avec un placement qui peut bouger beaucoup avec de l'autre côté un placement avec l'or qui bouge pas du tout et avec l'immobilier au milieu qui bouge qui peut bouger en tout cas qui est probablement plus sensible que l'or aux différentes choses qui peuvent se passer que ce soit dans le monde que ce soit sur le territoire français ou ailleurs en tout cas là où tu as là où tu as de l'immobilier ça va être forcément un petit peu plus sensible que l'or mais c'est aussi moins sensible que les cartes pokémon on est sur un entre deux donc j'en ai également 30% et ce qui fait que tout ça s'équilibre plus ou moins et puis en plus en tout cas voilà on a que des choses qu'on peut toucher qu'on peut aller voir qu'on peut acheter qu'on peut vendre qu'on peut s'échanger on est sur du concret on est sur de la matière on n'est pas sur des chiffres encore une fois je critique pas et c'est clairement très bon tout ce qui est action etc c'est juste que voilà moi c'est pas mon truc et j'ai réussi je pense en tout cas jusqu'à maintenant ça se passe plutôt très bien à faire quelque chose qui me convient et puis qui marche comme il faut si tu regardes également en termes de besoin de liquidité si jamais un jour ça arrive et que il faut que je récupère de l'argent parce qu'il y a un souci je sais pas il faut il y a une catastrophe qui se passe bon bah c'est vrai que l'immobilier ça va mettre un quand même un petit temps avant de trouver quelqu'un qui rachète les parts ou qui rachète tel truc de façon à ce que je puisse récupérer de l'argent ça met quand même ça va mettre un certain temps on est sur plusieurs semaines sur plusieurs mois les cartes pokémon ça va mettre également aussi un petit temps c'est probablement plus liquide que l'immobilier mais ça met un petit temps et donc bah c'est contrebalancé par leur physique ou là leur physique si demain il ya une catastrophe et que j'ai besoin de quelque chose tu prends une pièce d'or tu vas dans un magasin bon voilà tu fais quelques magasins histoire de trouver le le magasin qui va te qui va te donner le meilleur taux et puis tu vends ta pièce d'or et puis tu repars avec de l'espèce du magasin terminé donc en termes de besoin de liquidité c'est aussi contrebalancé et équilibré et comme je te le disais ces trois pôles sont liés directement à mon stock alors bien sûr je te disais je te prenais l'exemple de 100 mille euros qui représente 100% et puis après on rajoute 33% donc oui si on fait l'investissement global et qu'on rentre le stock dans l'investissement le stock représente 50% de mes investissements et les trois autres et bah du coup 17 bien sûr on n'est pas à quelques pourcents près notamment parce que la valeur de mon stock varie tous les jours plusieurs fois par jour à chaque fois que tu achètes quelque chose sur japan tcg la valeur de mon stock descend chaque fois que je fais un terreau stock la valeur de mon stock monte mais à peu près chaque mois je regarde où on en est et puis bas s'il ya beaucoup trop de stock et que le stock dépasse les 50% et ben je investis un petit peu dans les trois si il n'y a plus assez de stock et bas je remonte le stock mais le but c'est aussi ça qui est cool c'est que ça colle complètement avec mon activité c'est que le stock représentant l'immense majeure partie passer la première chose que j'essaye de faire grimper c'est la valeur du stock et puis pas aussi forcément plus il ya de stock et plus il ya de produits différents disponibles et bah plus plus par la suite on le je peux faire de vente et cetera et cetera et puis le stock montant petit à petit et bah ils tirent également les trois petits pôles qui sont derrière du coup cartes pokémon immobilier et métaux précieux pour terminer les vidéos bien sûr je sais que tu es intelligent et ça va sans dire mais ça va mieux en le disant je suis pas en train d'expliquer que c'est la bonne chose à faire et que c'est ce qu'il faut faire comme je te dis c'est vraiment un portefeuille qui est complètement atypique qui me correspond à moi parce que ça correspond à mon activité ça correspond également à mes connaissances que ce soit dans le cours des métaux précieux l'or je pourrais t'en parler je pourrais faire une chaîne youtube tu vois sur l'or et l'argent voilà l'immobilier les cartes pokémon bien sûr donc voilà moi c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me plaît mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire mais voilà je me suis dit aujourd'hui à faire une vidéo investissement je vais te parler un petit peu de mon portefeuille parce que et bah je pense que jusqu'à maintenant je ne t'en avais jamais parlé donc c'est chose faite n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi dans les commentaires et puis écoute on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bahia